salut toi moi c'est baptiste de mgk photographie aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo entre la review et le conseil technique on va parler de l'utilisation de filtres colorés en photographie argentique noir et blanc alors on va commencer simplement par répondre à la question que tu te poses certainement pourquoi et comment utiliser des filtres colorés avec tes pellicules argentique noir et blanc pour ça il faut rappeler plusieurs choses quand tu utilises une pellicule noir et blanc tu vas en fait transformer les couleurs de la scène en différentes valeurs de gris concrètement une couleur sombre donnera un gris sombre et une couleur claire un gris plus clair la grande majorité des pellicules noir et blanc sont des pellicules qu'on appelle panchromatique c'est un mot un peu compliqué qui signifie simplement qu'elles sont sensibles à l'ensemble du spectre lumineux de manière égale du bleu au rouge en gros ça veut dire qu'elles sont capables d'enregistrer toutes les couleurs du spectre lumineux et les transformer en valeur de gris correspondant il existe d'autres types de pellicules comme les pellicules orthochromatique qui elles ne sont sensibles qu'à une partie du spectre lumineux par exemple dans la cas d'une pellicule orthochromatique c'est une pellicule qui va être sensible uniquement au bleu et au vert mais pas du tout au rouge il existe d'autres pellicules qu'on appelle aussi les super panchromatique là c'est l'inverse c'est des pellicules qui vont être sensibles au delà du spectre visible notamment en rayon infrain rouge mais ça on en parlera peut-être une prochaine fois revenons à nos filtres photos quand on va utiliser un filtre de couleurs devant l'objectif le filtre va absorber une partie du spectre lumineux bloquant certaines longueurs dont bloquant en fait certaines couleurs un filtre rouge par exemple absorbera les longueurs d'onde rouge et sur ta photo le rouge deviendra donc plus clair oula 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 c'est le baptiste du montage qui parle pour cette petite correction lorsque tu vas utiliser un filtre le filtre de couleurs ne va pas absorber sa couleur mais va bien laisser passer les longueurs d'onde de la couleur est par contre bloquer les longueurs d'onde des couleurs complémentaires en très bref tu peux retenir que un filtre va éclaircir la valeur de gris de sa couleur et assombrir toutes les valeurs de gris opposés à sa couleur dans le cercle chromatique un filtre rouge va rendre le vert plus foncé et éclaircir les rouges à l'inverse un filtre vert va éclaircir le vert et assombrir les rouges pour te montrer le fonctionnement des filtres en vidéo je vais aider ces deux objets tu vois qui sont orange ici et vert ici mais si je passe en noir et blanc tu vas voir que là on avait bien la décision de couleurs mais dès qu'on va passer en noir et blanc tu peux plus te rendre compte duquel et lequel tout simplement parce que comme ces deux couleurs qui sont similaires ces deux couleurs qui sont relativement clair une fois passé en noir et blanc ça donne deux valeurs de gris assez clair si maintenant je viens prendre ici alors ici c'est le filtre orange que j'ai dans les mains tu vois qu'en le plaçant devant l'objectif eh bien il y en a un qui devient légèrement plus clair que l'autre qui est un petit peu plus foncé celui ci c'est le orange celui ci c'est le vert avec l'usage du filtre on retrouve un petit peu le contraste tonal qu'on avait lorsqu'on était en couleur si maintenant je viens prendre un autre filtre le filtre vert tu vas voir que celui ci va s'assombrir et celui ci va s'éclaircir tout simplement pourquoi parce que comme je l'ai dit le filtre va assombrir sa couleur opposée les couleurs opposées dans le spectre et éclaircir sa couleur donc ici tu vois que au contraire c'est le vert qui devient légèrement plus clair et le orange qui devient légèrement plus foncé si on veut un effet encore plus important on pourrait prendre le filtre rouge là tu vois que on a vraiment ce contraste qui revient alors il faut compenser légèrement l'exposition voilà pour récupérer mais tu vois qu'ici le orange devient vraiment beaucoup plus clair et le vert devient beaucoup plus sombre et on retrouve vraiment ce contraste tonal entre les deux avec le filtre rouge cette fois ci alors qu'il était totalement perdu lorsqu'on était sans le filtre on peut faire un dernier test juste pour la science avec le filtre qu'on n'a pas fait c'est à dire le filtre jaune hop ici qui a bon tu vois le filtre jaune il est assez clair il n'a pas un effet tellement tellement marqué mais on a on récupère quand même un tout petit peu de contraste pas énorme parce que c'est de tous les filtres celui qui est le moins fort mais avec le filtre orange rouge pardon tu vois bien qu'on a vraiment une grosse différence et tu vois bien l'intérêt d'utiliser des filtres justement pour conserver le contraste entre deux objets d'une couleur différente mais qui ont la même valeur une fois que c'est converti en noir et blanc chaque filtre va donc avoir un impact plus ou moins fort sur le contraste et le rendu final de tes images notamment en fait dans les différentes gammes de gris tu vas pouvoir obtenir avec tes pellicules alors tu peux trouver de nombreux articles détaillant des exemples de filtre que je te mettrai en description si tu veux aller plus loin dans cette vidéo pour te faire une démonstration de tout ça et tester un petit peu le rendu de différents filtres très classiques utilisés dans la photographie noir et blanc j'ai fait appel à la marque coquin qui m'a envoyé leur kit de filtres pour la photographie noir et blanc donc jaune orange rouge et vert coquin est donc une marque de filtres photo d'origine française fondée en 1972 par jean coquin et notamment connu pour être l'inventeur du système porte-filtres carré universel l'avantage un tel système c'est qu'avec une simple bague d'adaptation sur le porte-filtres tu peux adapter toute ta gamme de filtres à tes différents objectifs même s'ils n'ont pas le même diamètre ça évite de racheter des dizaines de filtres avec des diamètres différents chez coquin il ya différentes tailles de filtres disponibles du 67 sur 72 aux 130 sur 170 donc il ya vraiment du choix de mon côté j'ai le kit carré 100 sur 100 pour la photographie au moyen format comme au 35 mm et l'un des gros avantages des filtres carrés ou rectangulaires par rapport aux filtres vissants rond c'est que ça limite beaucoup l'apparition du vignettage notamment lorsque tu vas utiliser des objectifs grand angle de mon côté j'avais déjà un porte-filtres de marque générique donc j'ai pas utilisé le porte-fils de coquin mais je t'encourage vraiment à aller jeter un oeil à celui de coquin qui est bien plus qualitatif et bien plus pratique que celui que je vais utiliser dans cette vidéo concernant les fils que je vais utiliser aujourd'hui c'est des filtres de la gamme créative qui est la gamme historique de la marque et ils sont fabriqués en verre organique cr39 qui est une résine optique de très haute qualité pour les filtres nd coquin propose aussi des filtres en verre minéral qui assure une fidélité des couleurs à toute épreuve dans le kit que j'ai reçu chaque filtre est emballé soigneusement dans une poche de tissu les filtres sont hyper léger et cependant une sensation de solidité et de qualité et sur l'arrière de la boîte tu vas retrouver quelques indices et quelques conseils sur le rendu de chaque fils qui ont fait un bonnet de mémoire mais assez parlé de tout ça il est temps d'aller sur le terrain pour tester un petit peu le rendu de ces différents filtres pour ce test j'ai utilisé mon ami à 645 pro et un rouleau de t max 400 dans trois situations bien différentes un paysage une nature morte et un portrait alors pour tester les différents filtres on va je fais en fait différentes photos 50 ou une sans filtre et une avec chacune chacun des filtres différents avec la même exposition même réglage en compensant l'exposition bien entendu pour les fils qu'à chaque fois qu'on va mettre un filtre il va falloir on va perdre une partie de la lumière donc va falloir compenser l'exposition mais la cellule de l'appareil photo devrait le faire automatiquement en plus c'est vraiment une cellule hyper fiable sur ce boîtier donc on aura en fait cinq fois la même scène en termes de composition mais avec des réglages différents en termes de filtres avec le jaune le orange le rouge et le vert pour voir un peu la différence que ça rend sur la végétation et sur l'architecture alors on va commencer par la photo sans filtre donc on on est donc maintenant dans lightroom pour comparer un petit peu les résultats donc simplement en vue de comparaison à gauche tu vas toujours avoir la photo sans filtre et à droite je vais faire défiler les photos prises avec les différents filtres alors c'est vraiment sur celle du paysage qu'on voit vraiment les différences alors ici donc la vue sans filtre est ici la première côté à droite c'est la vue avec un filtre vert et tu vois que les nuances de gris et de végétation dans tout ce qui va être vert vont être beaucoup plus subtils vont être un petit peu éclaircies tu vois par exemple si dans les arbres on va avoir plus de détails plus de nuances également ici au niveau de l'ombre l'ombre est un petit peu plus clair parce que le vert a été éclairci mais on retrouve un peu plus de nuances dans les différentes valeurs de gris de l'image surtout au niveau des arbres et de la végétation si on passe maintenant à la photo avec le filtre alors ça doit être le filtre orange tu vois qu'on a au contraire une une photo qui va être plus sombre puisque ben voilà orange ça va rajouter du contraste dans l'image donc à gauche on a la photo sans filtre à droite la photo va être quand même beaucoup plus contrasté et au contraire voilà tout ce qui va être vert va être un petit peu assombri le filtre jaune on va être un petit peu dans un entre deux où on a quand même un petit peu gagné c'est un petit peu éclairci le vert parce que dans le dans le vert il ya une partie de jaune bien évidemment mais beaucoup moins que sur le filtre voilà si on met le filtre vert et le filtre jaune tu vois que le filtre jaune rajoute un petit peu de contraste le filtre vert est légèrement plus clair même si la différence est moins importante et ici si on remet ce sans filtre et filtre jaune on voit que c'est pas un filtre qui a le plus d'influence ça va rajouter un tout petit peu de contraste mais pas énormément et enfin on va terminer avec le filtre rouge qui est là le filtre qui a le plus d'effet je trouve ou là tu vois qu'on a énormément de contraste qui est rajouté tout ce qui est vert va être très 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 assombri on va perdre un petit peu en termes de différentes nuances de grilles là tu vois ici tout ce qui va être le pont etc ça va être perdu dans les ombres tellement ça a été ça a été assombri par le filtre voilà et si je te mets en comparaison filtre orange et hop voilà on va faire comme ça ici tu as filtre orange et filtre rouge tu vois que le filtre orange j'ai quand même un petit peu moins puissant en termes de contraste que le filtre rouge c'est pas non plus une énorme différence il ya un petit peu plus de contraste dans l'arrière-plan à la profondeur de champ qui n'est pas la même parce que j'ai dû compenser aussi le filtre ici on nous voit un petit peu plus l'objectif mais à part ça pas tellement de grosses différences si on passe maintenant aux filtres orange même histoire que pour le filtre rouge bah on a rajouté beaucoup de contraste la peau aussi tu vois qu'elle est un petit peu plus sombre notamment ici dans les ombres mais même dans ici les hautes lumières par rapport à au portrait sans filtre et on a rajouté pas mal de contraste dans l'image ensuite on passe au filtre vert qu'il a mon avis un petit problème d'exposition aussi mais où tu vois pareil la peau a un effet un petit peu particulier l'exposition est pas hyper top j'ai pas choisi le meilleur emplacement pour pour cette pour ce portrait en termes d'exposition voilà mais ça te permet de voir un petit peu la différence il ya moins de contraste qu'avec le filtre orange mais un peu plus qu'avec le filtre vert sur un portrait et sur le filtre rouge on a rajouté encore une fois beaucoup de contraste on a quasiment perdu la toute la moitié gauche du visage alors qu'on était toujours dans la même dans la même situation et que ici on avait même si c'était bien dans l'ombre on avait quand même le visage qui était assez visible et on voit qu'on a perdu quand même beaucoup la végétation derrière ici est devenu très très sombre là où par exemple sur le filtre vert elle était un petit peu un petit peu différente un petit peu plus clair aussi que sur ce filtre rouge enfin j'avais mis en place une petite nature morte que j'ai pas filmé c'est un peu dommage ça pas la référence de couleur pour le coup mais globalement aussi c'était une clémentine donc plutôt orangé ici on avait des feuilles vertes et la pomme qui était plutôt dont les teintes pomme mais pomme rouge pas pomme verte donc ici la photo sans filtre et ici à droite on a la photo avec le filtre orange et ce que tu remarques c'est que bah là la clémentine qui était orange justement est plus clair que sans filtre puisque c'est le principe comme on l'a dit le filtre va éclaircir les objets qui sont de sa couleur les feuilles par contre et là sont devenus un petit peu plus foncée et la pomme qui est aussi dans des teintes rouge orangé c'est légèrement éclaircie par rapport à la vue sans filtre si on passe maintenant au filtre rouge bah on a la clémentine qui est encore un petit peu plus éclaircie les feuilles qui sont devenues elles pour le coup totalement noir par rapport à on a perdu toute leur valeur de gris et la pomme qui est restée un petit peu dans les mêmes teintes aussi mais qui s'est légèrement assombri c'est une pomme un petit peu multicolore ici on passe au filtre jaune qui encore une fois est celui qui a le moins d'effet même si on voit que ça légèrement éclaircie la clémentine mais pas pas énormément par rapport aux deux autres fils qu'on a vu aussi et pour terminer le filtre vert qui bala au contraire a assombri la clémentine puisque justement il y avait beaucoup de jaune et de orange dans les couleurs c'est à l'opposé donc ici que tu vois ça au contraire vachement assombri notre fruit ça a pas tellement éclairci les feuilles ça j'en étais assez assez surpris mais après c'est peut-être aussi une variation d'exposition je suis pas certain d'avoir bien fait la compensation à chaque fois j'ai laissé la pareil faire avec le filtre mais peut-être que j'aurais dû compenser un petit peu un petit peu différemment au niveau des filtres sachant que les feuilles étaient quand même d'un verre assez foncé donc ça explique aussi mais là ce qui est intéressant c'est de voir que ben justement comme les deux fruits étaient eux plutôt de couleur rouge orangé par l'effet du filtre vert ça a été plutôt assombri bon au final l'usage de filtres en noir et blanc des fils colorés en noir et blanc ça s'est un petit peu perdu c'est plus vraiment quelque chose qu'on fait aujourd'hui mais c'est utile à connaître parce que c'est vraiment un outil supplémentaire pour personnaliser le rendu des photos et ça peut être extrêmement utile notamment pour la photographie de paysages ou même la nature morte ça va te permettre de mieux contrôler le contraste et les différentes valeurs de gris les différentes gammes de gris dans ton image voilà par exemple un filtre jaune ou orange ça va faire ressortir les nuages dans un ciel bleu un filtre vert ça va te permettre d'avoir plus de valeur de gris dans un endroit où il ya beaucoup de végétation et un filtre rouge ça va te permettre d'avoir justement un contraste hyper fort d'augmenter vraiment le contraste d'une image en bloquant toute la lumière bleue pour créer un effet plus dramatique ou plus cinématographique donc il ya plein de choses à tester il ya plein de choses à faire et c'est un petit peu dommage je trouve qu'on expérimente plus avec les différents filtres parce que ça peut vraiment permettre de d'être un outil supplémentaire pour personnaliser le rendu de tes photos en noir et blanc directement à la prise de vue et si tu cherches un bon kit de filtres pour expérimenter avec ces outils là et bien je t'invite à aller faire un tour sur la boutique de coquin alors il ya ces filtres carrés mais il ya aussi des filtres circulaires plus classique il ya vraiment toute une gamme pour tous les besoins tout toutes les utilisations et tu peux vraiment leur faire confiance au niveau de la qualité tant sur les filtres colorés que sur leurs autres propositions les prix sont peut-être forcément un peu plus important que sur amazon ou sur des marques chinoises mais la qualité est vraiment au rendez vous et tu soutiens quand même une marque d'origine française qui fait partie du fleuron photographique français même encore aujourd'hui dans tous les cas merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle t'aura appris deux trois petites choses sur le monde de l'argentique et si tu veux plonger un petit peu plus loin encore dans le monde de l'argentique je t'invite à aller voir mon site internet box argentique qui est dans la description qui est tout simplement une box photo pour te permettre de découvrir des nouveaux films argentiques tous les deux mois dans la description tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et tous les liens pour aller voir mon travail et de mon côté il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine et d'ici là bonne photo